Selon une étude sur les désirs des Français publiée en 2022, quoi est-ce ce qui fait partie des six préférences sexuelles des Français ? Stéphane Butte, répond mal à la question et passe au rouge. Ses 153 passages dans les 12 coups de midi ne lui sont d'aucune aide. Il va lui falloir affronter la jeune concurrente du jour, Sarah. Une autre question tombe, selon le sondage américain intitulé « Le plus grand américain de tous les temps qui arrive en première position ? » Sarah n'hésite pas instant, il s'agit de Ronald Reagan, 40e président des États-Unis. La bonne réponse l'a conduit droit à la victoire. Le moment fut venu, merci, déclare Stéphane, en larmes, avant de quitter le plateau de Jean-Luc Reichman. Je voulais vous remercier de m'avoir laissé ma chance. Je remercie tout le monde, les régisseurs, les agents de Sécu. Je vous oublierai jamais. Continuez encore votre émission. L'émotion est à son comble. Un mouchoir en main, le Toulousain de 62 ans ajoute, continuez à renvoyer de belles ondes. Vous avez été un exemple pour nous tous, on vous oubliera pas Stéphane. Sarah a-t-elle été surprise de le voir passer au rouge ? Je n'aimais aucun jugement sur lui, mais il s'est souvent trompé pendant son passage, répond la nouvelle championne quand elle est loisir lui pose la question. Les questions sur lesquelles il a flanché n'étaient pas des questions de culture générale. La question sur les pratiques sexuelles préférées des Français, on le sait ou pas. Ça ne m'a pas étonné dans le sens où il ne peut pas tout connaître. La victoire a cependant un goût amer pour Sarah. Pourquoi Sarah a été gênée après sa victoire dans les douze coups de midi ? J'étais un peu gênée à ce moment précis, confie Sarah. Les proches de Stéphane présents derrière lui étaient dévastés et lui, il pleurait. Je répète plusieurs fois que je suis désolé. L'ancien championne accusé de favoritisme par les téléspectateurs n'aurait pas même félicité la jeune femme. On l'a applaudi pendant dix minutes, et moi je ne me sentais toujours pas bien. A ma gauche, il pleurait, sa famille n'était pas contente. Poursuit Sarah. Satisfaite de son expérience, la candidate a néanmoins du signe qui n'est face à Alexandre. Ce n'est pas que j'ai fait exprès de perdre évidemment, je ne connaissais pas certaines réponses. Mais à côté, j'ai raté certaines choses alors que je savais. Si estime mon cerveau qui était un peu bloqué. Sarah ambitionne désormais de rejoindre le casting d'une famille en or. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada